Bienvenue à tous, dans cette vidéo niveau seconde, nous allons voir comment utiliser GeoGebra et la calculatrice pour vérifier le calcul d'un déterminant effectué, lui, à la main. On considère dans un repère les deux vecteurs U et V, deux coordonnées 3 5e, 7 5e et 1 demi 6 5e. Et on nous demande de calculer le déterminant des deux vecteurs U et V. Premier constat, les coordonnées des vecteurs U et V sont des fractions. Ceci va compliquer légèrement les calculs. Je me suis placé volontairement dans une situation encore très jouable, puisque les dénominateurs se ressemblent, des 5e, des 5e, des demi et des 5e. Évidemment, dans le monde réel, dans un vrai exercice, nous pourrions avoir des fractions avec des dénominateurs totalement différents. Je présente le calcul du déterminant des deux vecteurs. Par la méthode habituelle, on présente sous forme de tableau, on recopie dans la première colonne les coordonnées du premier vecteur, deuxième colonne, coordonnées du deuxième vecteur, etc. Petite astuce ici, calculatoire, je vous laisse mettre en pause éventuellement. Et on obtient comme résultat finish 1 sur 50. Et puis la phrase réponse, on a finalement le déterminant des deux vecteurs U et V, est égal à 1 sur 50. Alors comment utiliser GeoGebra ? C'est très très simple. On va commencer par GeoGebra. Dans le module de calcul formel de GeoGebra, je vais définir les deux vecteurs U, deux points égales. Alors, quand vous êtes en calcul formel, pour définir un objet, c'est deux points égales. Attention. Entre parenthèses, par ces coordonnées qui sont 3 5e, virgule 7 5e, enter. Vous voyez que GeoGebra automatiquement réécrit les coordonnées du vecteur U en colonne, et ne met pas de flèche au-dessus de U. Ce n'est pas bien grave. C'est son langage à lui. On va s'adapter. V, deux points égales, entre parenthèses, 1 demi, virgule, et 6 5e. Enter. Même phénomène. Et ensuite, nous pouvons questionner GeoGebra sur le déterminant DET. Il nous propose des déterminants. Alors, vous avez une syntaxe qui est peu connue, très peu présente dans les livres, et qui permet, donc, que je vous offre, et qui permet de calculer le déterminant de deux vecteurs. C'est entre accolades, le nom du premier vecteur U, virgule, le nom du deuxième vecteur V. Fermez la collade. Donc, en clair, il suffit de réécrire, séparé par une virgule, les noms des deux vecteurs, mais entre accolades. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, si on appuie sur entrée, on voit la réponse 1 sur 50. Donc, ça, on est très, très content, évidemment, de connaître cette syntaxe. Je vous laisse la mémoriser. déterminant, entre parenthèses, entre accolades, U vecteur V, enfin, les noms des vecteurs, U, V, fermez la collade, fermez la parenthèse. Maintenant, en utilisant la calculatrice, on peut, grâce aux matrices de la calculatrice, même en mode examen, donc là, on sera en mode examen, en fait, genre, on est en mode examen, tout ce que je vais montrer est possible en mode examen. Alors, d'abord, vous avez une touche matrice, en fait, qui est là, ici, là, c'est... Je clique pour qu'elle soit en rouge, c'est plus simple. On va travailler avec la matrice grand A, et on va l'éditer. Donc, menu édite. J'appuie sur entrée. Alors, il faut que la matrice grand A soit une matrice de lignes et de colonnes, une matrice 2x2, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, je tape 2, et je tape 2, entrée. Et j'ai un tableau à 2 lignes et 2 colonnes, et je vais simplement rentrer en colonne les déterminants de U, qui sont 3 cinquièmes, 3, 3 oblique, 5, entrée. Et puis, il faudra faire attention, parce que, par défaut, l'entrée se fait en ligne. Donc, le deuxième nombre que je vais rentrer, c'est la première coordonnée du vecteur V, donc 1 demi, qu'évidemment, on ne va pas se tromper. Ensuite, je poursuis la première colonne de la matrice, qui doit être la colonne des coordonnées du premier vecteur, du vecteur U. Là, c'est 7 cinquièmes. 7, 5, entrée. Et puis, 6 cinquièmes. Entrée, c'est merveilleux. Seconde, quittée. Ensuite, j'appuie à nouveau sur matrice et menu mat, pour effectuer des calculs. Et dans le menu mat, j'ai l'option numéro 1, déterminant. Alors, c'est déterminant de la matrice grand A. Alors, pour avoir accès au nom de la matrice grand A, on rappuie sur matrice, on valide la première option, et on ferme la parenthèse. Donc là, on ne le voit pas très très bien, je vais essayer de grossir après, pour que vous puissiez mieux voir. Déterminant de grand A peut être mis sous forme simplifiée. Donc, mat, entrée, entrée. Entrée, entrée. Et vous voyez, alors là, on ne voit pas super bien. Alors, je vais tenter une manipulation qui va être... de grossir. Alors là, on ne va plus rien voir. Je bouge la fenêtre. Alors, je ne maîtrise pas bien les enfants, mais je fais ce que je peux. Voilà, je vous rappelle, je ne suis pas très bien coordonné, donc je fais ce que je peux. Voilà. Je vous demande quelques secondes d'ajustement. Voilà. Et là, on est très très content, parce qu'on voit exactement, en fait, ce qui figure à l'écran. Donc, retenez la syntaxe. Je reviens sur la matrice grand A. Matrice édité. Qui doit être une matrice 2 fois 2. Et en colonne, la première colonne de la matrice, ça doit être la colonne des coordonnées du premier vecteur et la deuxième colonne, la colonne des coordonnées du deuxième vecteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt, si vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada